Jeudi, dans la grande librairie, François Bunel et ses invités vont parler art et littérature. Vous notez sur Osage Journal, si toutefois vous savez écrire, ils vont même refaire le match Hugo-Balzac. Et là, vous vous dites, mais des livres, oh là là, qui en plus parlent d'art d'Hugo, de Balzac. Deux bonnes raisons pour ne pas regarder l'émission. Plutôt rester sur Facebook à regarder des vidéos de chats qui se pètent la gueule. Et pourtant, vous auriez tort. Parce que écrire sur l'art, ça permet de répondre à toutes les questions qu'on s'est tous posées. Par exemple, faut-il être un mauvais peintre pour être un bon dictateur, hein, le bon Adolphe ? Beethoven était sourd, Ray Charles était aveugle, pourquoi les finalistes de The Voice ne sont-ils pas muets ? S'il avait connu les alcooliques anonymes, Rimbaud aurait-il écrit Le Bateau-Rivre ? Voyez, il y a plein de questions. La Joconde était-elle une grosse allumeuse ? C'est quand même intéressant. Obtiendrons-nous des réponses ? Peut-être pas, je sais pas. Mais le seul moyen, en tout cas, c'est de ne pas regarder l'émission La Grande Librairie. De regarder La Grande Librairie, pardon, ça m'a échappé.